L'hôpital n'est pas une entreprise ! L'hôpital est à nous ! Je veux que vous l'entendiez de ma propre bouche. La seule chose que je souhaite c'est de ne pas arriver un jour et de trouver une de mes collègues, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa fonction dans Paul de Viguier, pendue dans le vestiaire. Il m'est arrivé déjà une première fois, parce que j'ai eu la chance entre guillemets, de faire un burn-out physique il y a quelques années, de retrouver une de mes collègues en position fétale devant son vestiaire à 6h15 du matin. Et je vous souhaite que ça n'arrive jamais plus. Parce que je trouve ça vraiment dépitant de travailler dans des conditions telles. C'est difficile d'arriver et de porter la douleur de ses propres collègues. De la douleur d'une collègue à la douleur d'une autre, on en enregistre, on en accumule. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas entendus. Alors par rapport au fait de restructuration et de choses, je veux bien concevoir qu'il faille faire des économies et des choses, mais pas en tapant sur des gens. Je ne trouve pas ça humain du tout. C'est difficile et complexe. Hyper difficile de se dire qu'on en arrivera en fait. Parce que c'est vraiment de la mise en danger de personnel. Là on est vraiment arrivé à des agents où je vous assure, si il y a deux ans vous m'aviez demandé si un jour elle ferait un burn-out ou qu'elle finirait par caquer, je vous aurais dit non. Pas ces personnes-là, elles sont beaucoup trop solides. Mais franchement, une année et demie de restructuration et de choses, on a fait franchement partir ou tomber des professionnels qui étaient vraiment très bons professionnels. Donc en fait, on en arrive sur des burn-out physiques, psychologiques et sur décœurements. On n'a plus envie de s'investir, on n'a plus envie d'avancer parce que ça n'a plus d'intérêt. Et j'estime que pourtant à mon âge, je ne devrais pas en être... Je devrais être ravie de mon avancée et de ma carrière, mais ça pourrait écœurer des jeunes qui débutent et qui arrivent. Moi je les refoulerais à avoir envie de faire un domicile. C'est plus intéressant. Pas dans des conditions pareilles. Parce que les personnes que j'ai vues en détresse, ce n'est pas des gens qui ont mon âge. C'est des gens jeunes et je trouve ça dommage. Donc je voulais que vous puissiez l'entendre. Parce que c'est juste la seule chose qui m'intéresse. Que les services tournent, ils vont tourner de façon où on les fait tourner. Ce n'est pas ça le problème. Moi c'est cette détresse que je ne veux plus voir. Je trouve que c'est un peu... C'est vraiment de la mise en danger et du non-respect. C'est l'hôpital de Pascua Patrice. 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 – Sous-titrage FR 2021